Bonjour, est-ce que vous avez tenu mon temps ? Je vous appelle Joachim Lucas, je suis de la chaîne de commerce franco-norvégienne, basée à Oslo depuis trois ans et demi maintenant. J'accompagne les sociétés françaises sur tous secteurs profondus, mais effectivement on commence à la chaîne de commerce à Oslo, on commence à avoir une certaine expérience des technologies innovantes sur nos marchés. Donc vous êtes un public d'entreprises diverses, de secteurs diverses, donc l'appréhension va rester assez générale. J'ai pu être visé en trois parties, d'une part l'innovation au niveau de l'individu, ensuite à une échelle plus de la ville et de la société, et ensuite parler un petit peu de ce qui se passe dans l'industrie nord-hégienne et dans les secteurs dans lesquels la Norvège est vraiment en balance. Pour résumer brièvement, rappelez quelques fées sur la Norvège. C'est un petit pays relativement, par sa population, un peu plus de 5 millions d'habitants. C'est un pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne, et donc certaines règles de commerce vont s'ajouter à ce que vous avez l'habitude de faire avec vos pays, peut-être une trope. Voilà, il y a un roi, c'est un gouvernement d'arché constitutionnel avec un roi et un premier ministre, une monnaie qui lui est propre, qui est la couronne norvégienne, et un pays qui se caractérise par un niveau de vie très élevé chez les habitants, un budget très important qui est concepté aux loisirs et au développement personnel, et à l'équipement de la maison, parce que c'est assez connu pour la Norvège, la météo fait qu'on reste quand même pas mal chez soi. Et oui, pour préciser aussi, donc l'égémonie du pays est faite telle que, bon, ce coup-là touche la Russie, et là on arrive d'un coup au pôle Nord. Donc en fait, la majeure partie de la population est concentrée pour 80-85% par ce pays-là, qui est le sud de la Norvège du Nord. Bon, quelques indicateurs économiques, ce qu'il faut retenir globalement, c'est que la Norvège est en bonne santé, le chômage est relativement faible, l'inflation aussi, et surtout la dette extérieure est complètement nulle, c'est-à-dire que la Norvège repose sur un fonds souverain très confortable, plus de 800 milliards de dollars, c'est le premier fonds souverain au monde, donc ça leur permet de voir l'avenir avec un peu de sérieux. Voilà, donc pour ce qui est des Norvégiens en eux-mêmes, et quels rapports ces gens-là ont avec les technologies innovantes, je ne vais pas vous montrer bien illustré par cette photo, mais c'est quand même assez typique. Le norvégien 4.0 est tout d'abord urbain, donc 75% des Norvégiens vivent dans les villes, qui sont répartis, comme je vous le montrais, dans la partie au-dessus du pays, et cette répartition dans les villes va beaucoup influencer le mode de vie et le mode de consommation, évidemment. Les gens sont très très connectés, 85% de la population norvégienne est équipée de smartphones, évidemment, dernière génération. Chez les moins de 50 ans, c'est 95% de la population qui est équipée de smartphones, et 91% des Norvégiens ont un accès internet rapide à domicile. Même dans les zones tout au nord, et les zones un petit peu éloignées dans les forêts ou les montagnes, tout le monde est connecté, rattaché au réseau. Les Norvégiens de la génération 4.0 sont très sociaux, du moins, virtuellement, c'est-à-dire que 73% des personnes d'entre 16 et 74 ans sont actives sur les réseaux sociaux, sur des réseaux très divers, pas forcément des réseaux propres à la Norvège, c'est des réseaux habituelles de Twitter, Facebook, Instagram, ce genre de petits-là. Donc c'est quand même quelque chose à retenir pour la communication envers le marché. Les Norvégiens achètent également énormément sur internet. 75% de la population l'année dernière avait acheté le gain des services sur internet. Et je précise bien sur internet, ce qui ne veut pas forcément dire sur leur ordinateur, mais aussi normalement sur leur smartphone. Et enfin, les Norvégiens ont tendance à perdre leur monnaie, c'est-à-dire que tout ce qui va être transport public par cette application de router, tout ce qui va être grande distribution dans laquelle le paiement par téléphone portable se répand plus en plus, et tous les services de virement instantanés mis en place par des banques norvégiennes ou nordiques pour faciliter les transferts d'argent entre particuliers, et même maintenant entre particuliers et particuliers à commerce, petits outils, cafés, ce genre de choses-là. C'est des choses qui se répandent de plus en plus, et qui ont pour effet que les Norvégiens n'utilisent pratiquement jamais de monnaie liquide au quotidien. Alors ça, c'est... voilà. En plus de ça, il n'y a pas besoin d'être officiés d'orgments de services comme Netflix, Spotify, et Foodora pour la livraison de nourriture à domicile. On a aussi Norwegian, qui est la compagnie aérienne norvégienne nationale, qui est une compagnie low cost premium, donc un positionnement un type original, et grâce à laquelle, sur les vols moyens et non-pourriers, on a le wifi à bord, on paye ses consommations grâce à son mobile, enfin voilà. C'est connecté jusque dans l'avion, et les Norvegiens voyagent d'ailleurs énormément, et c'est pour ça que cette compagnie se développe autant. Le gouvernement aussi norvégien est très moderne, et ça se traduit par énormément de démarches administratives, de services tels que les impôts, la sécurité sociale, le chômage, tout un tas de choses. Énormément de rapports au gouvernement pour les Norvégiens sont maintenant digitalisés, et le fait d'aller faire la queue à un bureau administratif en Norvège, on ne le dise quasiment pas, puisqu'il y a tout un tas de sites internet et de portails web dédiés à ces démarches administratives, qui font que tout se fait par internet maintenant. Pour ce qui est de la vie norvégienne, elle est moderne aussi, vous avez aussi une photo d'Oslo, donc un aspect moderne mais très proche de la nature, et c'est un aspect qui est très important pour les Norvégiens. A quoi ça ressemble ? La vie norvégienne est de plus en plus verte. La Norvège en tant que pays a l'ambition d'être un pays zéro émission d'ici à 2030, donc c'est assez ambitieux, mais la Norvège ne part pas non plus d'une situation trop difficile. C'est-à-dire que 95% de la production électrique en Norvège est assurée par des barrages hydroélectriques qui sont placés à peu partout dans le pays, et ça déjà, ça permet d'une fil d'avance à part d'émissions de carbone assez considérables. Le centre-ville d'Oslo sera sans voiture en 2001. C'est une décision qui a été prise par la nouvelle mairie, qui a été élu à la fin de l'année dernière. Une partie des verts, en fait, a récolté la majorité pour la mairie. Et donc, la première décision, ça a été de dire, le centre-ville, alors on parle de l'ultra-centre, sera absolument sans voiture d'ici 2001. Ça veut dire qu'il va falloir faire quelques ajustements. Déjà, adapter un petit peu le cadre légal pour les taxis, pour les livraisons, juste comme ça, comme ça, c'est une chose, mais pour les citoyens, ça va se traduire par le besoin de nouvelles solutions, ou par le stationnement dans les zones proches du centre-ville, qui ne sont pas suffisantes à l'heure actuelle. Il va falloir développer aussi des infrastructures cyclables, parce que ça, la Norvège, par rapport au Danemark, ou par rapport à la Suède, la Norvège est un petit peu en retard pour tout ce qui est développement d'infrastructures cyclables, et c'est un petit peu dommage. La pression est très forte sur l'industrie du transport, à la fois du transport de biens et du transport de personnes. Les transports collectifs à l'hydrogène, pour les bus à Oslo, des ferries électriques entre les fjords, de l'une ville à l'autre que même au sein de Oslo, les voitures électriques, qui représentent 17% des véhicules immatriculés en 2015, donc la Norvège est officiellement le pays ayant le plus grand nombre de voitures électriques par habitant. Ça, c'est des voies qui sont explorées et qui sont amenées à se développer davantage dans le futur. À l'échelle du pays entier, parce qu'évidemment, c'est d'abord à Oslo que ces innovations-là arrivent, à l'échelle du pays, il y a en général un grand plan de modernisation et de digitalisation des infrastructures routières et aussi ferroviaires, qui sont, on ne va pas dire qu'elles sont complètement vétustes, mais il y a un petit besoin de les moderniser un petit peu. De grands progrès ont aussi été faits dans l'industrie de la construction ces dernières années. Je vous ai présenté en photo là deux projets qui sont en fait des bâtiments à énergie positive, c'est-à-dire des bâtiments qui produisent plus d'énergie que ce qu'ils consomment. Donc le premier à gauche est un bâtiment qui est fini, qui a été inauguré l'année dernière. C'est un bâtiment de bureau qui était déjà existant et qui a été amélioré selon des nouvelles technologies qui avaient été développées depuis et qui permet maintenant d'être à énergie positive. Le bâtiment de droite, il y a plusieurs bâtiments, mais c'est ce qu'il y a. Et ce qu'il y a dans une ville au nord de la Norvège et une relativement grosse ville à l'échelle du pays, ce sera le premier bâtiment construit et pensé pour acter sa construction à énergie positive. Et c'est un bâtiment qui inclura des bureaux et des habitations aussi. Ça, c'est encore en projet, mais d'ici 2017, ça devrait être, il devrait être. Voilà, pour ce qui est de l'industrie, et de l'industrie innovante en Norvège, je ne sais pas si ça fait très bien avec la lumière, mais ça représente l'innovation industrielle en Norvège. C'est très axé vers la mer, parce que si vous voyez un peu la géographie de Norvège avec la côte, c'est quelque chose d'assez important. Et donc, cette image-là recouvre un petit peu tout. Ici, on en revient quelques-unes. Il faut revenir dans le industrie pétrolière avec les plateformes, les plateformes qui sont posées au fond de l'eau, les plateformes sous le tent, et les bateaux de production pétrolière qui sont reliés à des modules sous-marins posés au fond de l'eau pour exploiter, à la fois extraire du pétrole et du gaz, et puis opérer certaines modifications. Donc ça, c'est un industrie pétrolière, c'est la première industrie en Norvège. Et bon, ça reste du pétrole, mais cette industrie-là est réputée pour être l'industrie pétrolière la plus verte au monde. Enfin, au bout d'un tas de mesures. Si on doit retenir aussi autre chose, c'est ça. Ce petit machin qui est quand même assez grand qu'on voit en vrai, c'est un filet d'aquaculture pour les mâches de saumon et d'autres poissons, qui sont évidemment une ressource aussi importante pour la Norvège. L'aquaculture et la pêche représentent aujourd'hui la deuxième plus grande industrie dans le pays, et la Norvège est le premier producteur et le premier exportateur de poissons au monde. Pour l'avenir, il faut mentionner ce genre de choses-là, des éoliennes en mer qui sont posées au fond de l'eau, dans les zones avec un fond marin relativement peu profond. Et dans les zones en plus haute mer, là où elles sont plus puissants et donc plus intéressants en termes de production d'énergie, on a des projets de ce type-là, des éoliennes flottantes, qui sont en développement, notamment grâce à la technologie qui a été développée pour ces plateformes pétrolières flottantes, qui sont aussi des bons morceaux à faire flotter. Pour rentrer un peu plus en détail, je vais vous parler du mix énergétique de la Norvège qui est très propre. En plus, 87% de la consommation énergétique du pays est assurée par la production des barrages hydroélectriques, comme je l'ai mentionné, qui sont gérés par l'éolien, qui s'appelle Steadcraft, et qui est le numéro 1 en Europe pour les énergies renouvelables. Je ne gère pas uniquement les barrages, mais aussi ces éoliennes flottantes que je vous présentais. Ce n'est pas le seul acteur, l'éolien offshore, donc c'est en haute mer, qui est un sujet très important pour l'opérateur pétrolier national, qui s'appelle Stead Oil. Comme je vous le disais, l'industrie de l'éolien de gaz domine l'économie de la Norvège, et ce pays est considéré depuis plusieurs années, et encore maintenant, comme le laboratoire mondial pour tout ce qui est technologie sous-marine. Donc ces modules qui étaient sur l'illustration, qui sont basés, postés au fond de l'eau et installés là depuis 30 ans, pour l'exploitation de tout un champ et un réservoir de pétrole. Ces choses-là sont des technologies qui sont développées en Norvège, et puis ensuite, qui sont exportées dans le monde entier. Les besoins d'innovation majeurs dans cette industrie de l'énergie, et notamment l'industrie de l'éolien de gaz, qui de par sa situation d'offshore est très consommatrice en énergie. Les besoins d'innovation se situent au niveau des coûts d'exploitation et d'investissement très très élevés dans ces projets-là, et pour les hautes exigences technologiques. Un exemple de projet, initié d'ailleurs par Total, qui peut répondre à certaines choses-là, c'est électrifier ces plateformes en mer depuis la terre, après des câbles sous-marins posés au fond de l'eau. Alors qu'à l'heure actuelle, l'énergie des plateformes est assurée par la combustion de gaz sur la plateforme en mer. Le fait d'électrifier ces plateformes-là depuis la terre, ça permet d'économiser énormément d'électricité. Je vous parlais d'espaces maritimes, qui est une ressource vraiment importante pour la Norvège, donc la pêche et les plages de poissons, c'est la deuxième industrie en Norvège à l'heure actuelle. Et je dirais que cette industrie-là prend de plus en plus d'importance à l'heure actuelle, où le pétrole et l'industrie pétrolière ne se portent pas au mieux. Et l'économie norvégienne est beaucoup trop dépendante de cette industrie-là, donc il est question de diversifier l'industrie et l'économie afin de voir venir un peu mieux son futur. Donc la Norvège utilise beaucoup sur ce qu'on appelle la croissance bleue, en développant notamment l'agoculture, mais aussi d'autres industries qui ont pour point commun l'océan. Si on se concentre sur l'agoculture, il y a des obstacles à l'heure actuelle qui sont encore des problèmes avant de pouvoir augmenter la production vraiment de manière très importante. Les deux obstacles principaux sont de traiter le problème des poux de mer, qui sont des maladies propres au saumon et dans les élevages en marie nord. À l'heure actuelle, il n'y a pas encore de procédé qui permet de traiter très efficacement et très localement ce problème-là. C'est quelque chose qui doit être réglé bientôt. Et un bon sujet, c'est de mieux intégrer l'industrie aquacole dans son environnement proche. C'est de l'affaire actuelle, les grands filets qu'on a vus tout à l'heure sont postés dans des fjords, dans des environnements relativement fermés, que j'entends par rapport à la haute fête. Et c'est vrai qu'avoir une industrie aquacole intensive dans ces endroits-là, ça peut avoir un effet un petit peu nocif ou des conséquences en environnement proche. Il y a des travaux et des améliorations à faire là-dessus. L'industrie en est consciente. Pour moderniser toute cette branche-là, il y a des systèmes tout neufs d'incitation financière qu'il en place par le gouvernement, qui permet aux entreprises privées d'investir plus facilement pour développer des nouvelles technologies. Le problème, c'est que les entreprises norvégiennes sont très très grosses là-dessus, mais elles n'ont pas toutes les briques d'écologie dont elles ont besoin et on ne peut pas forcément trouver toutes ces briques-là en Norvège, qui est un petit pays de 5 millions d'habitants. Là-dessus, il y a des choses, des sujets sur lesquels la Norvège n'a pas encore toute la réponse et doit chercher ailleurs des solutions. Si on parle de l'agriculture, les grands axes de développement en futur, ce sera efficacité énergétique, installation flottante en haute mer pour pouvoir bénéficier de courants marins et d'un milieu plus frais pour l'élevage des poissons, l'intégration de l'environnement, et ça se passe notamment par la gestion des déchets. On parle aussi de toute sécurité en mer, parce que ces choses-là ne sont pas toutes seules, c'est qu'il faut avoir des ouvriers sur place. Donc, c'est-à-dire que ces ouvriers-là vont à l'augmenter de la gestion des déchets. Et enfin, tout ce qui va être automatisation des process de production et de transformation, et maintenance et digitalisation globale de toutes ces industries-là. L'automatisation en fait partie d'une certaine mesure. Pour terminer sur quelques projets un petit peu concrets de cette industrie aquacole, qui se dit vraiment en avance sur le reste du monde, et c'est pour Saint-Fleuret, mais pourquoi ? On a par exemple ce genre de projet-là, qui sont, il y a un bateau créé pour l'échec, mais c'est un projet de grande ferme aquacole, dans laquelle on élève du saumon, qui serait assez grande et assez robuste pour être située en haute mer, donc vraiment loin des côtes, et bénéficier de ces courants puissants qui vont purifier l'eau, qui vont régler tout un tas de problèmes qui peuvent se poser actuellement dans les milieux plus fermés. Ça c'est un projet porté par l'entreprise Salmar, vous avez un projet de Nord-Lax, qui est en fait un grand bateau à coque ouverte par roi, pour avoir des filets dans ces compartiments-là. D'ici ça n'a l'air de rien, mais ce bateau sera en fait, parce que c'est encore un projet, mais il sera plus de 60 mètres plus long du plus long bateau du monde actuellement. Donc c'est assez considérable. En haut à droite, vous avez un projet de Marier d'Invest, qui eux plutôt que de miser sur la haute mer, essaient plutôt de mieux contrôler l'environnement dans les fjords, donc en enfermant complètement l'élevage dans ces structures en forme d'œufs. Et voilà, c'est complètement fermé à l'extérieur, donc l'environnement à l'intérieur est complètement contrôlé en termes d'hygiène, de température, de lumière, d'alimentation, tout ce qu'on veut. Aucun risque pour les poissons de s'échapper, et aucun risque de frapper des variétés extérieures comme la bouche de mer. Donc ça, voilà, et d'ailleurs aucun dommage sur l'environnement proche de ces infrastructures-là. Et le dernier en bas, donc là il s'agit, donc c'est un projet qui est encore un petit peu plus prospectif, il s'agit d'un filet en fait posté sous la surface de l'eau, là où les courants sont plus forts. Donc c'est encore autre chose. Et enfin, donc une autre branche de l'industrie norvégienne qui doit se moderniser, dans laquelle le processus est bien engagé, c'est tout ce qui a trait à la santé des personnes. La population norvégienne vit-il et est assez vite. Et donc ce problème-là couplé à une densité de population assez faible et une géographie difficile dans certaines zones rendent compliqué l'accès aux soins pour certaines personnes qui sont bien plus isolées. Donc la question c'est comment améliorer ça et comment garantir le bien-être et l'accompagnement des malades à la fois avant et après l'hospitalisation si besoin. Et même aller à éviter l'hospitalisation. Le 1er janvier 2016 est entrée en activité l'agence pour la e-santé et qui a pour but de coordonner au niveau national toute la digitalisation du secteur médical. C'est une agence qui dépend directement du ministère de la Santé et qui a autorité pour établir des normes qui vont avoir, qui vont valoir trouver les axes pour les solutions à développer dans cette industrie-là. Il va s'agir de permettre la centralisation de toutes les informations liées à la santé des patients. C'est un fichier central qui va pouvoir ouvrir la porte à plus d'autonomie et de responsabilité pour les patients qui vont avoir un rôle actif dans leur traitement et qui pourront ainsi effectuer certains relevés à leur domicile et participer au suivi activement de leur santé. Donc c'est vraiment la première étape, cette agence pour les santé, c'est la première étape vers la démocratisation de nouveaux outils de santé qui vont permettre de répandre plus facilement tous ces nouveaux usages et d'activités des patients. Et là encore, la mer a un rôle à jouer dans ce domaine puisque certains produits issus directement du milieu barin et notamment des milieux arctiques peuvent être utilisés comme des compléments alimentaires, des produits cosmétiques, voire même pharmaceutiques. Je vous ai mis le nom d'un cluster au nord de la Norvège qui est très réactif dans ce domaine-là et qui mise sur sa situation tout au nord, loin au-delà du cercle polar arctique, pour utiliser les ressources uniques au monde que cette région peut offrir. Pour la Norvège, on va essayer d'avoir des questions à ce stade-là ou sinon on prend ça. Merci, merci Joaquim. Est-ce que vous avez des questions sur la Norvège et ce qui a été abordé ? N'hésitez pas si on nous montre une petite question et réponse à la fin. Merci beaucoup. Donc la semaine, je vais essayer de ne pas me dire trop de choses qui font du bon exemple. Je vais faire une présentation ensemble aujourd'hui parce qu'on est deux pays avec beaucoup de similités, mais en même temps que vous allez le voir, on est deux pays sur certains secteurs qui sont complètement différents. Et voilà, donc c'est important qu'on pense. L'idée aujourd'hui, c'est de vous faire une présentation assez générale sur les marchés et les secteurs porteurs sur notre pays. Et de vous faire comprendre que l'innovation, c'est quelque chose d'ancré dans la culture norvégienne et ce d'autre. Donc c'est vraiment quelque chose de central dans cette pays. Mais c'est aussi de vous faire comprendre que c'est deux marchés qui sont des marchés assez proches de la France en termes de possibilités. On les voit des fois comme des marchés un peu lointains, au nord et difficiles d'accès. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre que ce n'est pas forcément le cas. Et que ce sont des marchés qui offrent beaucoup d'opportunités d'affaires pour les entreprises qui ont une offre et des premières organisations. Et qui comprennent l'état d'esprit du business. Donc, l'innovation pour commencer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Suède, c'est de partout en soi un pays qui a toujours exporté, et qui a toujours été très innovatoire sur ce qu'elle propose. C'est un petit pays de part s'appelle. C'est environ 10 millions d'habitants aujourd'hui. Et c'est un pays qui dispose de pas mal de multinationales, que vous connaissez pour la plupart. Comme Volvo, comme Estelle, comme SAB, comme H&M, en tout cas. Et donc c'est un pays qui a réussi, de par le passé, à vraiment s'exporter, mal gérer une petite année. A côté de ça, c'est un pays qui continue dans sa politique d'innovation. Et qui continue à créer des entreprises, voilà, fort potentiel et à fort valeur ajoutée. Pour vous donner une idée, c'est un pays qui en moyenne produit 6,3 entreprises supérieures aux milliards de dollars, par tranche de millions d'habitants. Et ça, ça va être en comparaison avec la Silicon Valley, qui en produit 8,1. Donc ça vous montre quand même que c'est un des top technologiques, voilà, principaux au monde, et que l'innovation est vraiment centrale. Donc pour en citer quelques-unes, Skype, Spotify, King, Mojang, qui font des jeux vidéo. Clarna, qui propose des solutions de paiement sécurité, etc. Voilà. C'est aussi un pays qui, au niveau économique, se porte plutôt bien, et même très bien. C'est un des pays qui a passé la crise économique, voilà, très bien, et surtout, par exemple, la France. Alors, aujourd'hui, voilà, c'est une croissance d'environ 3,3% qui font. C'est un chômage à la hauteur de 7%, et un taux d'affaires sur de la mort. C'est un pays où il fait bon faire des affaires, et c'est un pays où, en général, vous n'avez pas de mauvaises surprises, par rapport à des conditions économiques difficiles. Ouais, c'est super important. Donc, l'e-commerce, Joachim en a parlé pour la Norvège, c'est quelque chose de très développé en Suède aussi, et qui est vraiment, c'est une vore aussi partie de la culture, de la culture sur l'autre. Pareil, on a donné des chiffres assez parents, en Suède, environ 93% d'utilisateurs, qui font leur shopping sur Internet, voilà, en comparaison à 62% en France. Le shopping, donc, ça peut être, par exemple, voilà, la livraison, la livraison des courses par Internet. Ça peut être beaucoup de shopping, donc, ce qui est prêt à porter. La plupart des sous-dents vont faire le shopping par Internet, pour commander leurs vêtements sans même les avoir à essayer. Et tout ça, c'est possible parce que, voilà, parce que le système derrière permet, voilà, permet des retours de façon en facilité, permet des paiements sécurisés, etc., etc. Donc, c'est une structure qui permet, voilà, ce type de consommation. Mais c'est vraiment de vous faire comprendre que c'est vraiment ancré en Internet. Voilà, c'est un marché important, ça représente plus de 30 milliards de courants suédois, donc, s'il fait environ 3 milliards de premières euros. Et c'est un marché qui est, voilà, qui est en constante croissance. Donc, il y a une croissance en 2015 de 14% en comparaison au 2014. Un autre marché qui, en ce moment, est vraiment central, et là, c'est vraiment quelque chose sur le marché, on se focalise en ce moment, et un marché sur lequel, vraiment, on essaie de communiquer un maximum, en comparaison à l'entreprise française. C'est tout ce qui touche à la transition énergétique. La Suède, c'est un pays qui, voilà, déjà pas mal d'années se focalise dessus, et essaie vraiment d'être un des pays, voilà, les plus anciens. On a réussi par rapport à ça, hein. C'est un pays qui a investi de façon intense depuis le début des années 70. Pour vous donner une idée, à la fin des années 70, le pétrole a augmenté 75% de la consommation énergétique. Aujourd'hui, ce chiffre est tombé vers l'avant pour cent. Donc, ça nous permet l'évolution. Une des raisons pour cela, c'est la ressource naturelle, et donc la surface forestière, par exemple. La surface forestière, c'est environ 53% en comparaison avec le moyen de 30% au niveau mondial. Donc, c'est des chiffres assez importants. Il a des chiffres assez parents aussi. La Suède, en 2013, avait déjà tend son objectif, son objectif de réduction énergétique pour 2020. En comparaison avec la France, qui croyait qu'il était un des pays qui étaient plus loin de ses objectifs qu'on n'était pas. Donc, vraiment un pays qui est un exemple sur ce sujet. Et Stockholm, peut-être la ville que les gens connaissent le plus forcément par rapport à la Suède, une ville qui est souvent choisie pour les sièges nordiques des entreprises, et c'est le cas de plus en plus. Avant, c'était, par exemple, Copenhague, pour un bon nombre d'entreprises, mais ces dernières années, on voit beaucoup d'entreprises qui déplacent leur siège de Copenhague à Stockholm, par exemple. Donc, c'est une belle marque de confiance pour nous. C'est aussi, voilà, vraiment un hub, encore une fois, pour ce qui est startup, entreprise dans les PIC, etc. Donc, au niveau des startups, c'est vraiment, aujourd'hui, en Europe, une des capitales principales. Et nous, on voit, aujourd'hui, beaucoup de Français qui se déplacent à Stockholm et qui souhaitent monter leur entreprise là-bas. Parce qu'ils savent qu'en termes d'investisseurs, en termes de développeurs, en termes de connaissances technologiques, etc., il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir se développer là-bas. Un autre côté qui est le fondation énergétique, et ce dont j'ai parlé avant, c'est tout ce qui est développement durable. Développement durable, construction durable, etc. La Suède, ils sont prises en exemple pour certains de ces quartiers écologiques, qui sont, aujourd'hui, les plus développés au monde. Donc, l'exemple le plus récent, c'est le Stockholm Royal Seatwork, qui est un projet qui a été développé à la fois par la ville de Stockholm, et à ce moment, qui a été développé par le monde académique, avec l'Institut Royal de Technologie en Suède, et par le monde des entreprises. Et ça, au-delà du fait que ce soit, voilà, ce que je viens de le faire, c'est aussi un bon exemple qui montre qu'en Suède, la coopération est vraiment centrale. Et ce boss, c'est ça, collaborer entre différents types d'acteurs, et ils savent souvent optimiser des projets grâce, justement, à des connaissances et à des expertises très différentes, selon les acteurs qui participent à ce projet. Donc, ça, c'est un exemple, mais un des premiers quartiers écologiques qui a été monté, c'est le quartier de Westlanden, à Malmö, par exemple, donc, au sud de la Suède, qui est à la frontière avec le Danemark. Et voilà, l'idée de ces quartiers, c'est vraiment de pouvoir allier des quartiers d'affaires, avec beaucoup de bureaux, beaucoup d'entreprises, des quartiers où il fait bon vivre, avec des logements intelligents, des logements durables, beaucoup d'affaires, et être toujours prêt à l'affaire. Donc ça, c'est quelque chose, c'est quelque chose d'important, et quelque chose, voilà, qui, je pense, beaucoup de pays ne pense pas à l'avoir. Et encore une fois, par rapport à ce genre de projet, énormément d'entreprises peuvent, voilà, peuvent trouver des projets d'affaires, que ce soit par rapport à l'énergie, par rapport au smarbril, par exemple, par rapport au transport gras, etc., 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 ça peut toucher beaucoup, beaucoup d'entreprises. Un autre côté très important en ce moment, et ça, c'est quelque chose de très actuel, ça ne va pas être un régime, parce que je vois, on va croire, mais ça veut dire la négociation de Suède. Et alors ça, c'est une négociation pour monter des lignes à grande vitesse en Suède. Donc ces lignes, comme vous voyez sur la carte, qui reliraient Stockholm et Kostan, Götborg, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle est la seconde ville la plus grande de Suède, et Malmö au Sud, comme je vous le disais. Et l'idée derrière ça, c'est vraiment, voilà, pouvoir réduire, bien sûr, les temps de trajet en poste, c'est entre ces trois marchés principaux. L'idée, c'est aussi de pouvoir permettre aux gens d'habiter entre ces marchés principaux. Le marché immobilier dans ces grandes villes est extrêmement cher en jour d'aujourd'hui, il est difficile de se poser, et forcément, ça rend les choses plus difficiles aussi, pour les gens qui cherchent du travail, et qui, voilà, dans ce cas-là, vivent en dehors des villes, et travaillent dans ces villes. Pourquoi est-ce qu'on vous montre ça aussi ? Alors déjà, pour une fois, c'est un projet majeur, et c'est aussi un exemple typique de projet très important, où la souhait elle-même ne pourra pas répondre seulement grâce aux entreprises locales. Donc là, il y a une vraie souhait de la part de l'administration publique, de toutes les forces de droite, de pouvoir s'allier à des entreprises étrangères, qui auront l'expertise pour pouvoir monter ces projets de la meilleure des façons, et surtout plus vite, parce que, voilà, c'est des choses qu'ils ne doivent pas faire. Donc on entend souvent, les questions des Français, c'est souvent, est-ce que les sous-bois sont protectionnés ? Est-ce qu'il est vraiment possible de gagner des appels d'offres publiques, etc., etc. C'est possible, c'est loin d'être facile. Il faudra, dans la plupart des cas, prendre un partenaire local, mais vraiment, on conseille vraiment aux Françaises de s'y intéresser, et si elles sont intéressées, de mettre tous les moyens de leur côté pour pouvoir les permettre. Donc, on espère que ce soit un peu sympa aussi, c'est ça. Pour revenir à ces lignes de grande complétation aussi, ça rentre aussi dans une optique, encore une fois, de développement durable, etc., de réduire l'utilisation des voitures classiques. Dans cette optique-là aussi, on voit, vu en ces dernières mois, qu'il y a vraiment un gros boom au niveau des véhicules électriques. Donc, on n'est pas au même niveau, chez Norvège encore, pas vraiment, mais c'est en plein développement. Donc, au jour d'aujourd'hui, vous avez environ, voilà, un peu plus de 16 000 véhicules électriques, mais d'ici la fin d'année, on compte, voilà, doubler ce nombre de véhicules. Donc, juste pour montrer que c'est vraiment quelque chose de très actuel, et que c'est vraiment mis de la part de la Suède, de vraiment développer ce type de véhicules. Alors là encore, ça peut engendrer pas mal d'opportunités d'affaires. Tout ce qui est, par exemple, la société qui travaille sur des bornes de rechargement de véhicules, etc., c'est des choses qui sont en train de développer, et là encore, on n'a pas forcément une expertise en Suède sur place. Donc, c'est aussi des choses qui permettent pas mal de projets. Pour terminer sur un des secteurs porteurs, un secteur important, et auquel les gens ne pensent pas forcément, c'est tout ce qui est de la vie de médicaments biologiques, et tout ce qui est sur pharma, bioteconomie. La Suède est vraiment un des pays majeurs en Europe. Il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de clusters très importants en Suède, dont le plus important est le cluster Médicum Valley, encore une fois dans le sud de la Suède, et qui a une collaboration entre Malmöf et la Ligue de la Coupe de l'ingue au Danemark. Donc là, voilà, c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant, c'est un secteur où la Suède est très ouverte. Donc, nous, on a plusieurs années, on a des start-up françaises, dans tout ce qui est biotechnologie, pharma, etc. Et où celle-ci, voilà, pas mal de collaboration avec cette chose-là. Donc, voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Et tout ce qui est médical, medtech, c'est la même chose. Comme Joël a dit pour la Norvège, l'e-santé est en plein développement en Suède. Ça rejoint aussi ce côté technologique, ce côté digital qui va développer. Et si, voilà, pour vous donner un exemple concret, si vous allez chez le médecin, le médecin vous fait une ordonnance, vous allez directement à la pharmacie, et l'ordonnance est déjà dans le système des pharmacies, sans que vous ayez besoin de montrer une ordonnance à pied. Donc, tout se fait de façon digitalisée par rapport à votre numéro de sécurité sociale. Et c'est sûr que, voilà, c'est beaucoup de choses qui facilite la vidéo. Une dernière chose que j'ai évoquée, mais qui est aussi important de citer, c'est un peu pas le côté innovant, et le côté entrepreneur de la Suède fait tout pour pouvoir faciliter l'entrepreneuriat, que ce soit pour les suédois, mais également des exploits en Suède. Donc, pour monter votre entreprise, ou importer votre entreprise en Suède, tout est vraiment facilité. L'impôt sur les sociétés, ça monte 22% en Suède, donc, il y a un peu de 32% en France. Et, pareil, pour monter votre entreprise, les choses peuvent se faire en journée, et, encore une fois, de façon digitalisée, on perd. Donc, tout ça pour dire, encore une fois, que la Suède fait tout ce qu'elle peut pour pour créer de nouvelles entreprises et pour faciliter la vie des enfants. Un dernier mot qui n'est pas relié aux secteurs porteurs, etc., mais qui a eu le toucher à la fois la Norvège et la Suède, et qui est important pour vous de comprendre, c'est tout ce qui est le côté interculturel, les différences culturelles entre la France et la Suède. Ce qui sont souvent, voilà, assez cruciales pour pouvoir réussir en Suède aussi. parce que ce qu'il vous faudra, c'est des produits innovants, des services innovants, mais c'est aussi comprendre les suédois et comprendre comment les approcher et comment faire des business like-up. Donc, juste quelques points pour, voilà, vous donner une idée concrète, en fait, de comment ça se passe. Première chose, la hiérarchie, voilà, hiérarchie dans les plis Nordiques, c'est une hiérarchie très, très horizontale, donc qui est très différente de la hiérarchie française, ce qui veut dire que c'est souvent plus facile d'atteindre les décideurs-clés d'un entreprise, les personnes qui sont en management d'interaction, ce qui est un vrai avantage, mais ce qui veut aussi dire qu'au niveau des décisions, c'est des processus décisionnaires assez longs. Donc, ce qu'on rencontre souvent en train de faire des entreprises françaises, c'est qu'elles trouvent que les missions vont trop tard, on a trop de temps, mais c'est pas forcément un objectif de négatif, c'est parce que, voilà, les décisions sont prises de façon collective dans une entreprise, ce ne sera jamais une personne qui décidera elle-même, mais c'est une décision prise, voilà, une groupe. Donc, si vous parlez au directeur de la boîte, ce qui retient, on parlera à ses collaborateurs de façon très précise pour prendre une décision en groupe. Donc, soyez patient, le fait que les décisions ne viennent pas de tas de tas, c'est pas quelque chose de négatif, et ce doit prendre leur temps et passer, voilà, c'est aussi dans une façon de façon approfondie. L'équilibre, un fil sacré entre le travail et l'année pré, pareil, c'est une chose, les Suédois, les Nordiques, commencent leur journée tôt et terminent leur journée tôt, et elles ne sont pas prêtes à gâcher leur temps privé un peu du travail. C'est un peu cliché, mais tout ça pour dire qu'il est difficile d'avoir des contacts avec les Nordiques après 16h, bon, les gens sont très organisés et ils sont du journée à 7h et une minute heure, à 16h, que pour pouvoir entrer en contact avec eux, c'est toujours plus facile le matin, très tôt, on est bien qualifié. Par contre, un autre côté positif, c'est que c'est des relations d'affaires très stables, pour une fois, au niveau de l'économie, on a pas évoqué c'est des marchés très stables, mais aussi en termes de relations. Les suédois, vous aurez très peu de mauvaises surprises avec eux, ils nous feront, voilà, Fogon, enfin, ce sera très rare, et voilà, ça rejoint ce que je disais au début, par rapport au fait que la Suède et la Norvège sont des marchés intéressants, parce qu'ils ne sont pas si nombreux que ça, c'est à plusieurs de la France, et c'est des marchés qui ont peut-être du temps à démarrer, mais qui se font après ça très intéressants, parce que c'est des relations qui se font sur la durée, et qui se bonifient sur la durée. Un autre point qui est important dans une démarche commerciale, c'est tout ce qui est contact direct avec ces entreprises, le rendez-vous commercial, le rendez-vous physique, et on l'a évoqué avec certains d'entre vous aujourd'hui pendant le rendez-vous, le rendez-vous physique arrive très tard dans la démarche commerciale, ce qui veut dire que privilégiez toujours les contacts par mail dans le premier temps. Les Suédois aiment pouvoir, encore une fois, passer en revue les informations qu'ils reçoivent de façon posée, de façon calme, sans être agressé chargé par les entreprises. Le rendez-vous arrivera que dans une phase qui arrive un peu plus tard, s'il y a un intérêt. Vous n'aurez pas donné votre convenance dans le pays nordique, ils ne vous rencontreront que s'il y a déjà un intérêt. Ce qui veut dire aussi que ça ne vous permet de ne pas perdre de temps à vous, et que si vous les rencontrez, c'est qu'il y a déjà une vraie possibilité de la faire. Voilà, et puis dernière petite touche de Joaquin, pour y aller de la glace, il faut y aller par les petits fonds, et puis voilà, Martin Fourcade, ça fait des petits l'orciaux. Donc, donc voilà, j'espère que ça vous a permis d'avoir une manière globale de ces deux marchés, de les comprendre peut-être un petit peu mieux. Maintenant, comme vous l'avez dit, c'est encore quelque chose d'assez générable, et aujourd'hui, c'est de pouvoir vous faire sentir parce que c'est des marchés intéressants, et vous faire comprendre qu'on est là, qu'on est là, qu'on est là, qu'on vous accompagne, qu'il soit soit Fabienne, ici sur Lyon, mais ensuite, dans notre autre phrase, Lyon, basée à un restaurant, à Sautom, pour vous permettre de gagner du temps et de faciliter le processus de la création à ce marché.